... Bienvenue Jean-Jacques Ayagon, on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce soir. On a des milliers de questions, on ne pourra peut-être pas en poser des milliers, mais on a de très nombreuses questions à vous poser. Vous avez été directeur des affaires culturelles à la mairie de Paris, vous êtes président du Centre national des arts et de la culture Georges Pompidou, ministre de la culture du président Jacques Chirac. Vous avez également dirigé le palais Gracie de François Pinault à Venise. Vous êtes l'auteur d'une loi qui compte sur laquelle la culture vit. En partie aujourd'hui en France, une loi sur le mécénat, on aura des questions évidemment sur cette loi. Et vous connaissez sans doute ici dans cette salle mieux que quiconque les intermittents du spectacle, ce régime qui permet à de nombreuses personnes de travailler dans la culture sur un fonds de solidarité. On en reparlera tout à l'heure. Pour vous interroger, six étudiants, puisqu'il y a trois parties, nous sommes à Sciences Po, donc on abordera les questions de libéralisme culturel avec Clémentine Lamandin et Laura Massot. Dans un deuxième temps, nous intéresserons à votre passage au ministère de la culture et votre vision de la politique culturelle. Quel ministère pour quelle culture est le thème de cette seconde partie ? Mais nous commençons tout de suite avec mes voisins de gauche, Anatole Trépeau et Mathieu Delsol, qui vont essayer d'en savoir un peu plus sur vous, votre parcours entre culture et politique. A vous les garçons. Bonjour. Vous avez eu une carrière riche et variée. Pour vous, quels ont été les moments les plus importants de ce parcours ? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, de remercier tous ceux qui m'ont invité ce soir à Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, Sud-Ouest, la ville de Bordeaux. Je suis très sensible à votre accueil et très heureux de me retrouver parmi vous. Alors écoutez, je vais répondre à votre question très rapidement. Vous savez, j'ai un bon fond et un excellent tempérament. Et donc, la chose qui m'en chante toujours le plus, c'est la chose que je suis en train de faire. Je ne suis pas homme à avoir des regrets. Il m'arrive d'avoir des remords, mais je n'ai pas beaucoup de regrets. Et donc, je ne vis pas dans la nostalgie de ce que j'ai pu faire ou parfois ne pas faire. Donc actuellement, vous l'avez rappelé, je travaille régulièrement. D'abord, j'exerce libéralement une activité de conseil en développement de projets culturels. Mon principal partenaire est François Pinault. Et je travaille actuellement à installer sa collection à Paris dans le bâtiment de l'ancienne bourse de commerce. C'est un projet exaltant. Nous en sommes actuellement à la mise en place du projet architectural pour la transformation de la bourse de commerce en musée. Le chantier a été confié à un grand architecte japonais, Tadam Do, lequel nous avons associé une équipe de jeunes architectes parisiens, Lucie Niné et Thibaut Marca. On travaille également avec un architecte en chef des monuments historiques, puisque le bâtiment bénéficie de protection au titre des monuments historiques. Et je dois vous dire que c'est la partie de ma vie qui, aujourd'hui, m'excite le plus, m'exalte le plus. Bon, il m'est arrivé, par ailleurs, de faire des choses passionnantes également, mais je ne saurais les hiérarchiser. À chaque fois que je reviens dans un lieu où j'ai travaillé, je m'éprouve une sorte d'étonnement, comme si je n'y avais jamais mis les pieds. Donc la curiosité me conduit à m'intéresser aux choses, à poser des questions sur la situation actuelle ou du château de Versailles ou du centre Pompidou. Mais donc, je le répète, ce que je préfère, c'est ce que je fais aujourd'hui. En l'occurrence, c'est d'être avec vous ce soir à Bordeaux. Mais alors, peut-être, c'est-il des rencontres déterminantes ? Écoutez, en effet, il y a eu beaucoup de rencontres déterminantes dans ma vie. Tout d'abord, je ne devrais pas le dire devant des étudiants qui, justement, travaillent à acquérir une compétence, notamment dans le domaine du management culturel. Mais si j'en suis arrivé à être manager culturel et même ministre de la Culture, c'est grâce à un certain nombre de rencontres et parfois des accidents de mon existence. Alors, les accidents, ça existe également. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire pour préparer. C'est un conseil que je donne à vos camarades et à vous-mêmes. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire, afin de préparer un peu son avenir. J'ai commencé ma vie professionnelle comme professeur d'histoire et de géographie. J'ai exercé en Corrèze, très exactement. D'abord à Aigleton, au collège Albert-Thomas d'Aigleton. Il y a peut-être des Corréziens parmi vous. Il fait frais l'hiver. Il fait frais l'hiver, pour le bon être. Oui, notamment à Aigleton, il fait très frais. On est au pied du plateau de Millevache, à une belle altitude déjà. Et la vie y est un peu rude, mais le pays est magnifique. Ensuite, j'ai enseigné au lycée de Montpérier de Tulle. Et donc, si j'ai quitté l'enseignement, c'est de façon quasi providentielle. Étant professeur, j'allais tous les étés à Avignon, au festival d'Avignon. Donc, je me suis retrouvé au festival d'Avignon. Et un soir, un ami me propose d'aller dîner avec lui chez l'un de ses amis, chez qui logeait le ministre de la Culture de l'époque ? Il s'agissait de Michel Guy. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis, bien sûr. Donc, je me rends à ce dîner, très sympathique. Et je discute avec le ministre, qui me dit, que faites-vous ? Je lui dis, monsieur le ministre, je suis professeur d'histoire et de géographie, lycée de Montpérier à Tulle. Il me dit, est-ce que ça vous intéresserait de travailler dans mon ministère ? J'ai dit, bien sûr, monsieur le ministre. Donc, il me dit, écoutez, allez voir telle personne à mon cabinet. Et nous verrons si on peut vous faire détacher du ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Culture. Donc, je suis allé voir ce conseiller du ministre, qui a mis en œuvre mon détachement. Et quand, à la rentrée suivante, c'était la rentrée de 1976, je suis arrivé au ministère de la Culture, Michel Guy n'était plus ministre. Donc, je suis arrivé dans ce ministère. Et on m'a dit, on ne sait pas très bien quoi faire de vous. Mais comme vous arrivez de l'éducation nationale, on va vous mettre dans une école. Je me dis, zut, je retombe dans une école. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, où le directeur me dit, mais écoutez, vous ne savez le domaine des arts plastiques. On n'applique pas encore les arts plastiques. D'ailleurs, à l'époque, on me disait encore les Beaux-Arts, vous ne connaissez pas trop. Mais l'école a un très grand patrimoine artistique, des collections de dessin, des collections de peinture, des collections de dessin d'architecture. Tout cela est vraiment très, très mal mis en valeur. Voilà. Essayez de vous en occuper. Et voyez ce qu'on pourrait en faire de plus satisfaisant. Et c'est comme ça, n'étant pas doté de tous les talents et de toute la science que vous donne votre formation, que je me suis improvisé manager culturel. Et bon, la passion de ces métiers m'a s'est emparée de moi. Et j'ai essayé de faire aussi bien que possible. Michel Guy, Jacques Chirac. Donc, en effet, Jacques Chirac. Alors, puisque vous parlez des rencontres, beaucoup s'imaginent que j'ai connu Jacques Chirac en Corrèze. Je l'ai vu en Corrèze, mais je ne l'ai pas connu. Je l'ai vu passer dans les rues, notamment faisant campagne dans la région des Glotons, mais je ne l'ai pas connu. Ce n'est que plus tard que j'en ai fait la connaissance. Quand celui qui avait été mon patron à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts est devenu directeur des affaires culturelles de la ville de Paris et qu'il m'a proposé de le rejoindre, de travailler avec lui, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le paysage du maire de Paris. Mais ça a été ensuite, pour moi, naturellement, une rencontre tout à fait déterminante, puisque si je suis devenu en 2002 ministre de la Culture, c'est sans doute parce que j'avais été auparavant directeur des affaires culturelles de Mme la directrice. Vous voyez que c'est le genre de métier qui peut conduire très très loin, parce que j'avais été le directeur des affaires culturelles de Jacques Chirac et qu'il avait finalement le souvenir de mon action et que cette action n'avait pas été apparemment trop mauvaise. Et ça a été une rencontre, pour moi, une rencontre extrêmement importante. Mais je dois dire que ma vie a été riche en de très nombreuses rencontres de femmes et d'hommes de qualité, d'artistes, d'écrivains, de créateurs. On pense à François Pinault en trois. On va peut-être s'arrêter. Vous voyez comme les choses se tiennent. Comme les choses se tiennent, c'est à travers Jacques Chirac que j'ai fait la connaissance de François Pinault, puisqu'ils sont extrêmement proches au début des années 90. Et cette rencontre également a été déterminante pour moi, puisque lorsque j'ai quitté le ministère de la Culture en 2004, François Pinault m'a proposé de travailler pour lui et de m'occuper de ce projet qu'il développait alors d'installation de sa collection dans un musée à Paris, sur l'île Seguin, à Boulogne-Biancourt. Quelques mois après avoir endossé cette responsabilité auprès de lui, je me suis rendu compte que les obstacles qui se dressaient contre ce projet étaient beaucoup trop nombreux. Le plan local d'urbanisme n'était pas stabilisé. De nombreuses associations avaient, surtout pour faire guerre, d'ailleurs, à la ville de Boulogne-Biancourt, engagé un certain nombre de contentieux qui n'étaient pas opposés au projet de création d'un musée, proprement dit, mais qui, en fait, neutralisaient toute possibilité de le mettre en œuvre rapidement. À ce moment-là, constatant que ce projet, qui avait été lancé en 2000, alors qu'on était déjà, en 2005, rencontré trop de difficultés, je lui ai conseillé d'y mettre un terme. Et comme j'avais connaissance, à ce moment-là, de la disponibilité de palazocratie à Venise, puisque le maire de Venise m'avait proposé de m'en occuper après que Fiat ait décidé d'abandonner l'exploitation directe de ce centre d'art. – C'était une fondation Fiat, en fait. – C'était une fondation Fiat. C'est Fiat qui avait racheté le palazocratie, donc ce palais vénitien, l'avait fait transformer en espace d'exposition par Gaël Aulenti, avait nommé un directeur de très, très grande qualité pour mettre en œuvre une politique d'exposition. C'était Pontus Hulten qui avait été directeur du Musée national d'art moderne au centre Pompidou. Mais Fiat, rencontrant des difficultés, constatant également qu'il y avait moins d'engagement à l'égard de l'art qu'à l'époque de Gianni Agnelli, que ses successeurs finalement étaient moins intéressés par ce type d'activité, Fiat avait décidé de vendre palazocratie. La ville de Venise l'avait fait acheter par précaution par le Casino de Venise, qui est une société d'économie mixte dont la ville de Venise est l'actionnaire principal, afin d'éviter que le palazocratie quitte toute perspective d'activité culturelle et devienne un magasin ou un hôtel, de façon un peu banalisée. Donc la ville de Venise avait main sur le dessin de palazocratie. Le maire de Venise, qui était à ce moment-là Paolo Costa, qui est devenu ensuite président de la commission des transports au Parlement européen, m'avait sollicité pour me demander à la fois de trouver un repreneur et également de relancer une activité d'exposition. Donc ayant connaissance de cette disponibilité de palazocratie, j'ai proposé à François Pinault qu'on s'y intéresse. Il m'a donné un mandat de négociation. Nous avons négocié très très rapidement, parce que les affaires privées peuvent se faire parfois plus rapidement que dans les procédures lourdes des affaires publiques, mais les affaires publiques ont également leur vertu et leur qualité. On y reviendra sans doute. Et donc Palazocratie a été rachetée par François Pinault. J'ai relancé cette activité, l'activité d'exposition. Et quelques mois, un an après, constatant la disponibilité d'un deuxième site à Venise, la pointe de la douane, et sachant que la ville de Venise lançait un appel d'offres pour la concession de ce bâtiment, j'ai convaincu François Pinault qu'il n'avait pas besoin d'ailleurs qu'on fasse beaucoup d'efforts pour être convaincu qu'il fallait candidater à cette concession. Pendant longtemps, on a cru qu'on n'aurait pas de compétiteurs. Et puis le Guggenheim s'est présenté contre nous. Nous nous sommes battus contre le Guggenheim et nous l'avons emporté. Et donc François Pinault dispose désormais à Venise de lieux formidables pour y présenter sa collection et y développer une politique d'exposition autour de sa collection, palazocratie d'un côté, pointe de la douane de l'autre. On va revenir sur ce palais, ces politiques culturelles privées. Mathieu, une deuxième question. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le 17 septembre dernier, dans le cadre du Monde Festival, vous avez participé à un débat avec Aurélie Filippetti. Et il n'en est pas ressorti de réels désaccords. Y a-t-il des différences droite-gauche dans les politiques culturelles mises en oeuvre depuis votre départ du ministère ? Oui, je crois en effet que ce débat avec Aurélie Filippetti en a étonné plus d'un. Et donc je n'ai cessé de dire que ce n'était pas parce que nous avions, Aurélie Filippetti et moi-même, appartenu à des gouvernements de couleurs politiques différentes que nous n'étions d'accord sur rien. Et que d'autre part, ce n'était pas parce que nous étions l'un et l'autre lorrain et que nous nous connaissons depuis longtemps parce qu'elle est députée de Metz, je suis née à Metz, j'ai été conseiller régional de Lorraine. Ce n'est pas parce que nous étions lorrains l'un et l'autre que nous étions d'accord sur tout. Mais en l'occurrence, je crois qu'il faut constater qu'en France, s'est établi finalement un très très grand consensus, d'une part sur l'opportunité de la mise en oeuvre de politiques culturelles et sur les objectifs de ces politiques culturelles. Alors certes, mais on y reviendra peut-être à travers un autre débat à propos du ministère de la Culture, ce consensus peut devenir parfois un consensus un peu mou. Nous allons rentrer dans une campagne électorale importante, on voit les différents candidats à l'élection présidentielle élaborer des projets culturels. Certains sont de grande qualité, dont celui élaboré par l'INJP. Je ne dis pas parce que nous sommes à Bordeaux, mais parce que je l'ai lu et que je trouve que c'est vraiment un programme de bonne qualité. Mais néanmoins, je trouve que ces programmes ont toujours quelque chose d'un peu stéréotypé, qu'ils ont beaucoup de mal à s'éloigner un peu de l'orthodoxie qui caractérise les politiques culturelles. Et donc, avec Aurélie Philippetti, nous nous sommes retrouvés d'accord sur beaucoup de choses et de façon très très sympathique. Mais, pour ma part, je me loue que dans notre pays, on ait pu établir cette espèce finalement de convergence des jugements, premièrement quant à la nécessité d'une politique culturelle, quant à l'opportunité d'une politique culturelle et quant aux objectifs généraux de ces politiques culturelles. Ce qui fait d'ailleurs qu'alternance politique faisant, la politique culturelle ou les politiques culturelles, celles en tout cas de l'État, ne sont pas secouées par trop d'atermoiements et par trop de chaos. Alors qu'on constate parfois que dans les collectivités locales, les choix politiques faits par une majorité sont parfois assez radicalement remis en cause par d'autres majorités. À ma connaissance, justement, pour revenir à cette perspective de l'élection de 2017, aujourd'hui, je n'ai pas vu de candidat prôner de façon radicale la suppression de toute politique culturelle. Je crois que c'est le président du Parti chrétien-démocrate qui a fait une déclaration dans ce sens, mais comme son parti est quand même relativement minoritaire et que sa candidature est plus une candidature de témoignage, rendue d'ailleurs possible automatiquement, selon les règles, de sa formation politique par sa qualité de président d'une formation politique associée aux Républicains. Donc à part ces considérations, je ne pense pas qu'on est là à faire un courant politique d'une réelle consistance. Ça veut dire, M. Iagon, que vous auriez pu prendre la suite d'Aurélie Filippetti comme ministre de la Culture d'un gouvernement de gauche si on vous l'avait proposé. C'était possible dans votre tête ? C'était possible ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je crois qu'il faut que la vie politique de notre pays cesse d'être marquée par une telle opposition entre ce qui est réputé être de droite et ce qui est réputé être de gauche. En 2012, bien qu'ayant été ministre de Jacques Chirac, que j'ai appelé à voter pour François Hollande. Donc, il ne m'aurait pas été désagréable pour autant qu'on m'en donne les moyens de servir l'un de ses gouvernements. Je n'en ai pas reçu la proposition. Troisième question. Je n'ai pas eu à choisir. Anatole, troisième question. Vous avez dû affronter la crise des intermittents de 2003. Comment avez-vous vécu personnellement cette crise ? Écoutez, personnellement, je l'ai mal vécu. Parce que c'est... Tout d'abord parce que... Il y a plus sympa. Oui, je l'ai mal vécu, mais je l'ai vécu. Bon, tout d'abord parce que j'étais quand même... Tout d'abord, c'est cette crise qui m'a fait quitter le ministère de la Culture. Je n'en veux pas, d'ailleurs, au président de la République. Il y a un moment quand un ministre devient un obstacle à la sérénité de l'action publique. J'arrive tout à fait à comprendre qu'un président de la République ou qu'un Premier ministre souhaite même symboliquement le départ de tel ou tel de ses ministres. Ensuite, je l'ai également mal vécu parce que ça m'a quand même empoisonné une bonne partie du temps de mon ministère, avec des mises en cause très violentes, des manifestations permanentes, des... Voilà. Je ne pouvais plus me déplacer sans être pris à partie et parfois de façon extrêmement, extrêmement, extrêmement dure. Mais surtout, pour moi, ça a été dur parce que cette crise a manifesté un très vaste malentendu. mais ce malentendu a prospéré peut-être également parce que je n'ai pas su suffisamment bien m'expliquer à ce sujet. Mais je crois surtout qu'il y a un moment où les passions sont telles que plus aucune explication n'arrive à se faire entendre. Le malentendu, c'est que je suis attaché au régime des intermittents du spectacle. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait faire disparaître ce régime spécifique d'assurance chômage des professionnels du spectacle et de l'audiovisuel. Je pense qu'il est nécessaire au développement de ces activités, notamment s'agissant des activités artistiques. C'est bien un musicien qui appartient à une formation classique, à une formation baroque, à une formation contemporaine. Un comédien, on ne peut pas lui demander comme un salarié ordinaire de travailler tous les jours. Et il est légitime que dans un pays démocratique, évolué, attaché à la culture comme le nôtre, on aménage des règles particulières d'indemnisation pour les périodes où ces artistes ne travaillent pas. Si j'ai soutenu l'entreprise des partenaires sociaux de réformer certains critères d'admission dans le régime ou d'exercice du régime, c'est que je considérais que ce régime avait été considérablement affaibli du fait des innombrables abus dont il avait été victime. Ce que je condamnais, ce n'était pas le régime, mais les abus du régime. L'usage du régime, c'est à mes yeux étendu à des professions trop nombreuses et parfois très, très éloigné du cœur des métiers du spectacle et de l'audiovisuel, du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Et parfois, on voyait aussi des employeurs, y compris des employeurs publics. je pense aux employeurs de l'audiovisuel public, utiliser par commodité ce mode de rémunération de leurs collaborateurs plutôt que de les faire bénéficier de façon classique de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Donc, ce que je voulais combattre et je soutenais à ce point de vue le souhait de la CFDT, notamment, qui à ce moment-là était responsable, qui à ce moment-là gérait l'assurance chômage, qui était aux manettes, parce que je savais très bien que pour l'avenir, si on voulait sauver, si on voulait pérenniser un régime spécifique d'assurance chômage, il fallait accepter de ne l'utiliser que de façon extrêmement éthique, sans en abuser, parce qu'il ne faut pas oublier, là aussi, les choses étaient extrêmement confuses dans l'esprit des gens. Quand je parlais de régime d'assurance chômage, j'entendais des gens me parler du statut des intermittents. Intermittents, ce n'est pas un statut professionnel, c'est un régime spécifique d'assurance chômage. Ce n'est pas l'État qui paye, en l'occurrence, il ne faut pas oublier que les régimes d'assurance chômage sont financés par la cotisation des salariés et des employeurs. Donc, ce n'était même pas l'argent de l'État qui était en cause, mais l'argent, je disais toujours que quand un intermittent était indemnisé, c'était l'ouvrier de chez Michelin à Clermont-Ferrand, la caissière du Leclerc de Saint-Valéry-en-Caux, je l'utilisais toujours cet exemple parce que j'avais une maison à ce moment-là dans le pays de Caux et donc je voyais les caissières du Leclerc de Saint-Valéry-en-Caux, c'était tous les salariés, tous les entrepreneurs, petits et grands, qui par leur cotisation et par le principe de la solidarité interprofessionnelle rendaient possible l'existence de ce formidable régime. Donc mon souci était qu'il soit utilisé avec pudeur, sans excès et sans abus. Mais je n'ai pas su faire passer ce message et beaucoup ont cru que ce que je mettais en cause, c'était l'existence même d'un régime particulier d'assurance chômage. Donc pour moi, ça a été une très, très grande blessure. Cette question, vous paraît-elle aujourd'hui réglée ? Non, de toute évidence, si vous voulez, elle n'est pas totalement réglée. Les abus perdurent ? Bon, les abus perdurent. C'est vrai que c'est un régime qui est d'une très grande commodité pour certains salariés et également pour beaucoup d'employeurs puisqu'elle leur évite finalement de contractualiser de façon classique avec ceux qui travaillent pour eux. Mais le régime, quand même, la question, la révision des annexes 8 et 10 d'assurance chômage a été reposée à l'occasion du dernier round de négociations sur l'assurance chômage de façon globale. Mais je dois dire que les choses se sont passées plus sereinement, surtout parce que le ministre de la Culture, qui est en première ligne dans cette affaire, mais qui n'y peut rien, c'est une affaire qui relève de l'assurance chômage. Donc le principal ministre concerné, c'est le ministre des Affaires en charge des Affaires sociales. Je dois dire que les ministres de la Culture successifs, puisque François Hollande, auraient eu trois ministres de la Culture, donc Aurélie Philippetti, ensuite Fleur Pellerin et aujourd'hui Audrey Azoulay, auront bénéficié d'un total soutien du ministre en charge des Affaires sociales. Alors que je dois dire que lorsque j'ai été confronté moi-même à cette situation, je n'ai pas totalement bénéficié d'un soutien clair et net du ministre des Affaires sociales. C'est Fillon ? C'est François Fillon ? C'était François Fillon, en effet. Question numéro 4. Comment défend-on son budget quand on est ministre de la Culture ? Écoutez mon vieux, le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut. Tout d'abord, je dois dire que, c'est en tout cas mon point de vue sur l'exercice de la fonction de ministre, il ne faut pas avoir un point de vue égoïste sur son budget. Je crois qu'un gouvernement, une équipe gouvernementale ne peut pas fonctionner si chaque ministre ne voit que midi à sa porte. Il y a un moment où il faut que les règles générales que le gouvernement fixe à son budget soient prises en compte par la totalité des ministres et que, dans certains cas, on accepte une diminution de crédit ou une révision légèrement à la baisse des moyens dont on dispose. On ne peut pas considérer que si le gouvernement décide de rentrer dans les critères européens, si le gouvernement, constatant que le déficit de son exercice est trop important et qu'il faut faire des économiques, ça doit concerner tous les autres ministères sauf le vôtre. Je crois qu'il faut que le ministre de la Culture, dans le souci, naturellement, de préserver l'essentiel de ses moyens et cette sagesse d'épouser la logique budgétaire de l'ensemble du gouvernement, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Aurélie Filippetti et on le lui a beaucoup reproché. C'est pas parce que nous étions lorrains l'un et l'autre et donc attachés aux valeurs du travail, de la solidarité, que nous avons commis cette erreur. Certains ont considéré que nous avions finalement commis une erreur en nous rangeant à cette véritable éthique gouvernementale, mais pour ma part, je crois qu'il ne s'agit pas d'une erreur, que c'est de cette façon-là qu'il faut agir, qu'il faut se comporter. Alors ensuite, une fois admis le cadre général de la discussion budgétaire, il est évident qu'il faut consentir à défendre les moyens de son ministère de la façon la plus avisée. Là aussi, autant s'agissant du ministère des Affaires sociales, je n'ai pas eu totalement, je n'ai pas eu beaucoup de chance, autant s'agissant du budget, j'ai eu une grande chance, celle de pouvoir travailler avec un ministre de budget de très grande qualité. Il s'agissait d'Alain Lambert avec lequel j'ai réussi à construire des choses et notamment... Sénateur maire d'Alençon. Sénateur maire d'Alençon. Notamment, on y reviendra là aussi, la loi sur le mécénat parce qu'un ministre de la Culture n'aurait jamais pu faire une loi sur le mécénat s'il n'avait pas travaillé de façon totalement solidaire avec le ministre en charge du budget. Comment voulez-vous que le ministre de la Culture décide des réductions d'impôts si le ministre du Budget n'est pas d'accord ? Alors ensuite, il y a l'argent qu'on conquiert dans le cadre de la discussion budgétaire à la suite également d'un travail exigeant avec le Parlement. En France, on finit par oublier que les crédits budgétaires sont votés par le Parlement. Nous sommes tellement éloignés de la pratique parlementaire qu'on finit par croire que c'est le gouvernement qui fait les budgets, qui les consomme et qui ensuite rend des comptes. Le Parlement est quand même un passage important d'où la nécessité pour un ministre de la Culture comme pour tout ministre d'ailleurs de travailler de façon étroite avec les quelques parlementaires en tout cas qui s'intéressent au budget de la Culture et au budget de la Communication. Mais là aussi, je dois dire que je l'ai pu entretenir avec les parlementaires de droite et de gauche d'ailleurs, puisqu'à cette époque-là, ils étaient dans l'opposition qui s'intéressaient aux questions du développement culturel, une relation extrêmement, extrêmement tonique. Ensuite, surtout, il faut s'intéresser à la manière de bien dépenser de l'argent. Et à cet égard, je crois que l'une des grandes faiblesses du ministère de la Culture comme de beaucoup de ministères, c'est que quel que soit le niveau du budget, on se rend compte lorsqu'on commence l'année budgétaire que la plus grande partie des crédits est déjà finalement affectée par la reconduction automatique des actions ou des programmes antérieurs et que finalement, l'argent réellement disponible est extrêmement réduit. Autrement dit, que la marge de manœuvre du ministre de la Culture, la marge d'innovation, est extrêmement faible. D'où la nécessité, à mes yeux, de savoir régulièrement remettre l'ensemble des programmes sur la table, réviser les choses, reconsidérer la nécessité de tel ou tel engagement de façon à dégager des moyens nouveaux. Mais il s'agit là d'une attitude extrêmement impopulaire parce que finalement, nos partenaires ont tendance à considérer que finalement, la seule règle pour ce ministère ne peut être que la reconduction systématique des actions déjà engagées. J'en avais déjà fait l'observation à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris et parfois, j'étais confronté à des gens qui venaient me demander pourquoi j'avais supprimé leur subvention. Alors j'avais trouvé cette réponse à la fois comique et en même temps terrible. Je leur ai toujours dit que si j'avais augmenté leur dotation, ils ne m'auraient pas demandé au nom de quoi je l'avais augmenté. Et donc il fallait bien à partir du moment où on avait affaire à une collectivité publique, que ce soit à une ville ou à l'État, accepter qu'elle exerce son discernement et donc finalement quasiment son devoir politique à l'égard de telle ou telle action qu'elle soutient. – Une question d'Anatole, on passe à la question 5. Désolé Mathieu, mais il faut qu'il n'y ait pas d'avoir ça un peu. – Je suis trop long peut-être. – Un petit peu, mais non, c'est passionnant, non, c'est intéressant. – Vous savez, je suis le fidèle casse-faux de la culture. Quand on me donne le micro, je ne lâche plus. – On m'avait pas prévenu. – Comment c'est ? – Allez-y, vas-y Anatole. – André Malraux et Jacques Lang, sont-ils des références pour vous ? Selon vous, qu'ont-ils fait de grand ? Qu'ont-ils raté ? – Non, mais ce sont des personnages de grande envergure. André Malraux appartient à l'histoire, un grand écrivain, un penseur, engagé, pilier de la Ve République, ami du général de Gaulle, ayant détenu ce ministère pendant 10 ans. Il ne faut pas oublier que ce ministère a été conçu pour lui. La création du ministère de la Culture en 1959, bon, n'inaugure pas l'action culturelle de l'État. Il y avait une action culturelle de l'État avant qu'il y ait un ministère de la Culture. Là aussi, on y reviendra à propos de votre question, quel ministère de la Culture ? Mais il s'agit d'un personnage de grande envergure qui a organisé les services de l'État qui déjà existaient pour donner de la rationalité et donc une ampleur politique globale aux engagements culturels de l'État. Quant à Jack Lang, bon, c'est également une personnalité d'une envergure tout à fait exceptionnelle qui, comme d'ailleurs Malraux, aura eu l'immense chance de pouvoir s'ancrer dans ce ministère en 10 ans. Alors Malraux a fait 10 ans d'un coup, Jack Lang a fait 10 ans en deux séquences. Mais il est évident que chacun de ces ministres aura assumé le destin de ce ministère de façon tout à fait exceptionnelle, avec des génies très différents, mais également parce que ces génies correspondaient à des époques très différentes. L'époque de Malraux, c'est l'époque de l'organisation première du ministère de la Culture, l'engagement des premières grandes actions de services publics, la mise en perspective politique des actions de la Quatrième République, notamment la décentralisation théâtrale. Jack Lang, c'est l'extension quasi universelle du champ de la culture. Tout devient culture et ce ministère devient un ministère qui embrasse beaucoup plus largement qu'il n'embrassait auparavant, avec ce miracle du budget de 1982, quand les crédits du ministère de la Culture ont quasiment doublé, donnant à ce ministère justement cette fameuse marge de manœuvre qu'aucun des successeurs de Jack Lang n'aura eu. Question 6, justement, on est sur ce sujet. Vas-y Mathieu. Quel a été l'engagement du président Chirac dans la culture à vos côtés ? Écoutez, je me parlais comme Chirac. Écoutez, j'ai présenté au cours de cet été au musée du Quai Branly une exposition dont le musée du Quai Branly m'avait confié le commissariat à l'occasion du dixième anniversaire du musée. Et donc, j'ai appelé cette exposition Jacques Chirac ou le dialogue des cultures. Alors, j'ai essayé de montrer que le bilan culturel de Jacques Chirac était beaucoup plus considérable qu'on ne l'avait pensé. Le bilan culturel de Mitterrand a été, est objectivement important, mais il a également été très rapidement mis en forme, communiqué et mis en valeur, notamment parce que ce bilan aura été servi par le talent d'un ministre de la culture comme Jacques Lang, qui, en tressant les lauriers de François Mitterrand, tressait en même temps les siens propres. Jacques Chirac est également un autre paradoxe, c'est que cet homme a tenté, pendant une bonne partie de sa vie publique, d'accréditer la légende qu'il était profondément inculte, qu'il ne s'intéressait à rien d'autre qu'à la musique militaire et à la bière Corona, et que donc la culture, c'était pour lui quelque chose de très lointain. Or, si on examine tout d'abord le bilan de Jacques Chirac à la ville de Paris, il ne faut pas oublier qu'il a été maire de Paris pendant 18 ans, on se rend compte que ce bilan culturel est d'une consistance toute particulière qu'à l'époque de Jacques Chirac, les grandes institutions, les grandes institutions culturelles de la ville de Paris ont connu un éclat tout particulier parce qu'il a eu la sagesse d'y nommer des personnalités de premier plan. Stéphane Lissner au Théâtre du Châtelet, Stéphane Lissner est aujourd'hui à l'Opéra National de Paris, Véronique Ella, l'actuel président d'Arte, à qui il a confié ce qui s'appelait à l'époque La Vidiothèque de Paris, qui s'appelait La Vidiothèque de Paris, il s'appelle maintenant Le Forum des Images, qu'il avait confié le musée d'art moderne de La Vidiothèque de Paris à Suzanne Pagé, qui est aujourd'hui conservateur de la Fondation Vuitton, donc il travaille pour Bernard Arnault, que des personnalités aussi éminentes que Pierre Séguers ou Pierre Emmanuel lui avaient inspiré la création d'institutions culturelles nouvelles, comme la Maison de la Poésie, qu'il crée une Maison Européenne de la Photographie avec Henri Chapier et Jean-Luc Monterosso. – Oui, mais comme président, – Alors ensuite, comme président, là aussi, il faut bien se rendre compte que ce bilan est considérable et qu'il est tout entier, en tout cas en très, très grande partie, guidé par une obsession de Jacques Chirac, celle d'affirmer la nécessité de la diversité des cultures et la nécessité du dialogue des cultures. Alors Jacques Chirac, c'est la création du musée du Quai Branly, c'est l'ouverture au Louvre du pavillon des sessions consacré aux arts de l'Afrique, de l'Océanie et de l'Amérique précolombienne, c'est l'ouverture au même Louvre du département, d'un nouveau département, le département des arts de l'islam, c'est avec Gohabitation Faisant, avec Lionel Jospin, la création de la cité nationale de l'immigration, mais c'est dans d'autres domaines également, par exemple, la réinstallation des archives nationales sur le site de Pierrefitte. Les archives nationales, quand je les ai trouvées, elles étaient installées dans le seul site du Marais, dans des conditions extrêmement vétustes et même précaires, et donc nous avons pu, grâce au soutien du président Chirac, lancer un programme de relogement des archives nationales. C'est également, sur la scène internationale, le soutien très fervent apporté par la France au vote par l'UNESCO d'une convention sur la diversité culturelle, condition contraignante, puisqu'elle est un instrument de droit international, qui finalement fonde la légitimité des politiques culturelles des États, quand elles ont pour objectif de protéger la production et la diffusion des biens culturels. Donc un programme beaucoup plus consistant qu'on ne l'a imaginé, un programme qui fait que Jacques Chirac aura été... – Vous ne disiez pas, des fois, quand même, Lang, il avait de la chance, il y avait un Mitterrand qui le soutenait plus, il y avait plus d'argent, plus de moyens, les arbitrages de l'Elysée étaient plus généreux, plus financiers de l'Elysée, des fois, vous ne regrettiez pas un peu. – J'aurais préféré avoir beaucoup de fric, c'est toujours plus facile d'en dépenser que d'en chercher. En même temps, vous savez, quand on n'en a pas beaucoup, c'est là qu'il faut inventer également des choses nouvelles. Si la loi sur le mécénat est inventée, c'est pour répondre à la question de la diversification des sources de financement de la culture dans notre pays. – Une question, vas-y. – Vous avez évoqué le programme culturel d'Alain Juppé. L'actuelle campagne présidentielle vous paraît-elle propice aux propositions innovantes en matière de politique culturelle ? – Est-ce que c'est un enjeu ? Est-ce qu'on en cause ? – Écoute, on en cause un peu et on en causera. Je crois que les principaux… D'abord, on ne sait pas très bien ce que sera le paysage de cette élection. Donc on est là dans une sorte de premier… – Round. – De tour de chauffe. De tour de chauffe. On verra ce qu'il en sortira, quels seront les candidats. – Bon, je crains que l'ensemble ils soient trop nombreux, mais en même temps, s'ils sont nombreux, ça nous donnera l'occasion finalement d'examiner beaucoup de programmes, des programmes culturels, mais aussi des programmes économiques, des programmes sociaux, des programmes européens, etc. Et puis on verra bien ce qui sortira de tout cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment un exercice obligé, un passage obligé pour les candidats que d'exprimer un point de vue sur la culture, sur ce qu'elle est, sur le rôle que l'État et les autres collectivités publiques peuvent jouer dans son développement, sur les moyens qui sont affectés aux politiques culturelles, sur les objectifs généraux également que vise l'État et que peuvent viser d'autres collectivités. Alors je faisais référence à ce programme, ou ce pré-programme d'ailleurs, culturel qui a été diffusé par Alain Juppé, souvent d'une petite plaquette rouge dont je vous recommande la lecture. Je vous recommande aussi la lecture de tous les autres programmes qui paraîtront, sauf que c'est le dernier que j'ai eu entre les mains. Alors je reviendrai peut-être sur ce point. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais que de façon générale, si vous le voulez, le ministère de la Culture est devenu un peu le ministère des gens qui déjà, éprouve le désir de culture ou le ministère des gens qui font la culture. Or, il me semble que dans un pays démocratique, dans une république comme la nôtre, l'ambition de l'État doit également être de faire en sorte que tous aient un désir de culture, que tous les citoyens essaient de voir plus loin que leur horizon le plus spontané. c'est au cœur de notre deuxième partie. On a une dernière question. Si vous pouvez répondre en deux petites minutes, question politique. Dernière question de cette première partie sur votre parcours entre culture et politique. Vas-y, Mathieu. Oui, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, mais où vous situez-vous exactement aujourd'hui en politique ? Est-ce que vous avez une carte dans un parti, notamment ? Vous êtes au bureau politique du MoDem. Vous avez la carte du MoDem. Écoutez, M. Gilles, vous répondez à ma place. Agent de cotisation. Agent de cotisation. Voilà, écoutez, je suis... Il m'est arrivé, quand j'ai un peu pratiqué l'histoire, la période de notre histoire qui m'a le plus intéressé, c'est la période de la réforme, la contre-réforme et des guerres de religion. Donc je déteste les guerres de religion. Je déteste que les citoyens s'opposent les uns aux autres de façon violente. Je déteste qu'on ne puisse pas concevoir que le bien commun, que l'utilité publique est un objectif qui peut être partagé même par des gens, que des nuances qui sont liées à leur conviction philosophique, religieuse, parfois, à leur vie, à leur destin, au cours de leur existence, que ces gens estiment qu'ils ne peuvent pas se réconcilier sera un minimum d'objectifs d'objectifs partagés. En 1562, on allait vraiment sombrer dans les guerres de religion. Catherine de Bédicis a réuni, près de Paris, à Poissy, une réunion, enfin, a suscité une réunion des catholiques et des protestants qu'on a appelée le colloque de Poissy, où elle a tenté de les réconcilier en disant, écoutez, il y a des choses, des éléments de la foi qui vous opposent, mais finalement, d'abord, vous êtes tous français et d'autre part, vous êtes tous chrétiens, donc tentés de vous accommoder les uns aux autres ou les uns des autres. Bon, ça n'a pas marché puisque l'année d'après, que le massacre de Vassie et puis c'est le déchaînement des guerres de religion qui vont empoisonner la vie de notre pays pendant une quarantaine d'années. Donc, vous êtes chrétien démocrate, vous êtes parti chrétien démocrate, Je suis pour la tempérance, pour la tolérance, pour le respect des autres, pour la recherche du compromis, pour la tentative de dégager des accommodements qui ne soient pas non plus des postures molles, je crois, au caractère dynamique de cette attitude. Donc, je soutiens depuis longtemps l'action de François Bayrou qui a bien voulu m'inviter à faire partie du comité directeur ou du comité exécutif du Modem. Ce n'est pas un mouvement très majoritaire, mais en plus, je m'y sens à l'aise aujourd'hui parce que ce mouvement n'a pas de candidats aux présidentielles. Je trouve qu'il y a trop de candidats aux présidentielles. Donc, pouvoir réfléchir dans un mouvement qui n'a pas de candidats ou n'a pas encore de candidats, ça me semble vraiment quelque chose très intéressant. Vas-y, Mathieu. Très bien, mais pourquoi ne pas avoir soutenu votre camp en 2012 ? En une minute. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Non. Écoutez, non, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire un camp, vous savez, quand on fait... C'était Nicolas Sarkozy au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon camp. Mon camp, c'est la France, c'est les Français, c'est l'humanité. On n'appartient pas à un parti politique comme on appartiendrait à une secte en s'engageant à ne jamais être critique à son égard. On n'est pas là comme des jésuites qui doivent être périndés à cadavers. On a quand même, on conserve son libre arbitre, son droit à la révision des choses, à la critique des choses. Et donc, mon camp, je ne l'ai jamais quitté. C'est celui de la démocratie et de la République. Merci beaucoup, Mathieu et Anatole. Quel ministère pour quelle culture ? C'est la deuxième partie de ce grand oral. Et c'est Roxane, Hubert et Mathilde Bédoura, qui sont à votre droite, qui vous posent les questions. Allez-y. Bonsoir, M. Ayagon. Une première question. La notion de culture est particulièrement difficile à définir. Que signifie le mot culture pour vous ? En deux, trois minutes, si vous pouvez. Roxane, je vous remercie pour votre question parce qu'elle me tient extrêmement à cœur. Je trouve qu'en France, et c'est bête la conséquence de l'existence d'un ministère de la Culture, on a fini par beaucoup trop réduire la définition de la culture. On a fini par penser que la culture, c'était uniquement ce qu'on appelait autrefois les beaux-arts et les belles-lettres. C'était la musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques, le patrimoine, la littérature. Tout ça, c'est la culture naturellement, mais ce n'est pas que la culture. La culture, c'est tout ce qui est également dans le champ du savoir, de la connaissance, de l'esprit critique. Pour moi, l'arithmétique, les mathématiques, l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage de beaucoup de langues, la philosophie, les sciences naturelles, la physique, l'histoire, la géographie, ça fait partie de la culture, c'est ce qu'on appelait autrefois les humanités. Et donc, il faut qu'on cesse d'avoir de la culture cette définition trop étroite. Autrefois, on avait une définition inverse. C'est-à-dire, on pensait, quand on disait que quelqu'un était cultivé, c'était uniquement parce qu'il parlait le grec, le latin, qu'il avait une bonne connaissance de la littérature française, qu'il pratiquait l'histoire avec aisance et on oubliait que la culture, c'était également la musique, le théâtre, le spectacle et tout le reste. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse que nous faisons. Sachons rendre à la culture une définition large et ça aura d'ailleurs des conséquences sur la façon dont on peut concevoir un ministère de la culture. Alors, relance un, oui, vas-y, bien sûr, c'est tout à fait dans le tempo. Ainsi, vous êtes plus proche, vous dites plus proche d'une définition à la Jack Lang du tout culturel plutôt que la définition de Malraux des œuvres majeures de l'humanité ? À choisir. Non, vous ne savez pas l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre. Il est évident que les œuvres majeures de l'humanité appartiennent de façon éminente au champ de la culture, mais en même temps, regardez, j'ai été un peu historien, je vous le rappelle, quand on étudie les civilisations anciennes, les civilisations disparues, on s'intéresse également à la façon dont les gens se vêtissaient, à la façon dont ils se nourrissaient, à la façon dont ils habitaient, même à la façon dont ils aimaient, dont ils éprouvaient des sensations ou des émotions. Donc tout ça est dans le champ de la culture. Donc la culture, c'est une réalité extrêmement diffuse et qui, dans le fond, caractérise l'humanité. Dès qu'il y a de la culture, il y a des êtres humains et dès qu'il y a des êtres humains, au sens où nous l'entendons, il y a de la culture. Nos aïeux, les plus anciens, ont commencé à manifester par des actes culturels leur désir de sortir de l'ordinaire de l'existence. Ils se nourrissaient, ils se chauffaient, ils s'habillaient, ils se protégeaient, mais également, ils se sont mis à tracer des signes sur les parois des casernes, non pas des casernes, des cavernes, des cavernes. Et donc, ils étaient, ils s'affirmaient comme des êtres culturels. Donc la culture, c'est parfois tout et puis c'est naturellement parfois de façon éminente des choses plus exceptionnelles. Des grands textes de la littérature, des œuvres majeures, des monuments insignes, le Taj Mahal, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une humble chaumière, mais l'humble chaumière est également, par sa forme, par sa configuration, par son mode de couverture, est également l'expression d'un acte culturel. Deuxième relance, que pensez-vous de l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan ? Pourquoi pas ? Je pense que le jury Nobel a un peu de mal à le déterminer à venir, même à s'exprimer d'ailleurs sur l'attribution de ce prix et puis éventuellement à venir le recueillir. Bob Dylan fait partie, est un témoin très très fort des cultures de notre temps, il incarne une époque, une époque de toutes les libérations, l'époque de ma jeunesse, de la joie de vivre ou de la recherche, en tout cas, du bonheur, des grandes révoltes également contre les oppressions, contre la violence, contre les guerres. Est-ce qu'il relevait du prix Nobel ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais enfin, bon, why not ? Autre relance fixable. Monsieur ambassadeur. Qu'est-ce que vous aimez comme musique ? Écoutez, toutes, vous savez, je ne pensais pas qu'on... Ce matin, vous avez écouté quoi, hier, ce matin ? Ce matin, j'ai écouté la musique de la SNCF dans le train. Vous étiez captif. C'est pas de la très grande musique. Avant de partir, j'ai écouté France Inter, donc j'ai surtout écouté des informations et des commentaires. Donc je n'ai pas écouté de musique ce matin, mais j'ai, bon, de façon très précoce, j'ai beaucoup aimé les musiques, ce qu'on appellera ensuite les musiques anciennes. Là aussi, c'est peut-être un phénomène générationnel, parce que ça a été le... Bon, le temps de ma jeunesse, ça a été le temps de la révélation de ces musiques, de la redécouverte de ces musiques. Je pense par exemple aux musiques, à tout le patrimoine de la musique baroque française qui, pendant longtemps, pendant des siècles, pendant deux siècles, n'a plus été interprétée, n'a plus été jouée. Donc on a vu un certain nombre de musiciens, comme Marc Mikowski, un peu plus tard que d'autres, mais comme Herbé Niquet avec le concert spirituel, comme William Christie, comme avant un très grand musicien, Alfred Deller, retrouver ces musiques, redécouvrir leur beauté. Mais enfin, vous pouvez vous dire, je n'arrive pas à borner mon plaisir, je suis fondamentalement éclectique, et ce qui caractérise la diversité de mon goût musical, caractérise également la diversité de mon goût artistique. Certains s'imaginent que je ne suis que fanatique d'art contemporain, alors que j'adore la visite des musées d'art ancien, j'aime l'art ancien, et pour moi, d'ailleurs, toute œuvre est contemporaine. Je ne crois pas à cette division entre les œuvres anciennes et les œuvres contemporaines. Toute œuvre est contemporaine pour une raison toute simple, c'est que quand nous entendons une œuvre, que nous regardons une œuvre, nous la regardons avec nos yeux, nos oreilles et notre intelligence d'aujourd'hui, et donc cette œuvre redevient une œuvre contemporaine. La Sainte-Foi de Conk, nous ne la voyons pas comme un fidèle du XIIe siècle. Le Téléum de Marc-Antoine Charpentier, nous ne l'entendons pas comme pouvait l'entendre un courtisan de Louis XIV, et même les œuvres du début du XXe siècle, nous ne les entendons pas comme les contemporains de la production de ces musiques ou de ces œuvres. donc c'est le regard, c'est notre regard qui fait la contemporainité des œuvres. Mathilde, question numéro 10. Quels seraient selon vous les avantages d'une fusion entre les ministères de la culture et de l'éducation ? Vous nous avez dit que vous l'avez défendu, vous l'avez défendu, vous vous défendez toujours. Je l'ai défendu, je l'ai défendu d'abord parce que je constate que pendant longtemps, sous la IIIe et la IVe républiques, il y a eu une action culturelle de l'État sans qu'il y ait de ministère de la culture. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère de la culture était une direction du ministère de l'instruction publique et que cette direction était d'ailleurs déjà installée rue de Valois, là où se trouve maintenant le ministère de la culture. Je note également que pendant deux ans, Jack Lang, on revient à lui, a exercé conjointement les fonctions de ministre de l'éducation nationale et de ministre de la culture et qu'il avait même envisagé un moment, alors l'expression avait prêté à sourire, envisagé, créer un grand ministère de l'intelligence et du talent. Mais pour ma part... Oui, le canard enchaîné l'avait aligné quand il avait envisagé ça. Oui, bien sûr, mais c'est toujours très difficile comme ça de sortir des sentiers et des sentiers battus. Le canard aime bien donner des coups sur le bec avec... C'est son métier d'ailleurs, sinon il n'y aurait plus de canard. Mais alors la fusion, le mot fusion peut donner le sentiment qu'on prône une simple absorption de la fonction ministère de la culture par la fonction ministère de l'éducation nationale. Je crois plutôt à une association. Je pense, c'est ma conviction en tout cas, qu'il faudrait que demain, dans la mise en œuvre des politiques publiques, il y ait, dans un certain nombre de domaines, des super ministres, qu'ils soient des super mécaniciens de politique et qu'ils sachent concevoir dans le même mouvement une grande politique de l'éducation et une grande politique de la culture, quitte à avoir auprès d'eux des secrétaires d'État ou des ministres délégués qu'ils auraient choisis pour les accompagner dans cette mission. Parce que l'école est le principal espace d'acculturation de tous nos, de tous ceux, de toutes les classes d'âge, de tous nos concitoyens et de tous ceux qui vivent dans ce pays, quelle que soit leur origine, quel que soit leur opinion, quel que soit leur horizon culturel propre. Et donc, si on ne réussit pas à faire de l'école un véritable espace d'acculturation, pas seulement d'apprentissage, mais d'acculturation avec tout ce que la culture suppose d'esprit critique, de distance critique et donc d'apprentissage aussi de la tolérance, si l'école ne réussit pas cet objet-là, le ministère de la Culture devient un petit ministère d'accompagnement qui, naturellement, fait en sorte que les belles choses, les belles œuvres, les grandes œuvres de l'esprit soient protégées, soient conservées, soient renouvelées. On se prive d'une belle occasion. On se prive d'une très belle occasion. Pour ma part, je ne crois pas à la disparition du ministère de la Culture, mais je crois à la revivification de la fonction au ministère de la Culture par une association dynamique avec un ministère de l'Éducation nationale et également une autre fonction ministérielle importante, c'est la fonction qui autrefois relevait des ministères de la Jeunesse et des Sports, notamment pour tout ce qui concerne les pratiques amateurs. Parce que là aussi, le ministère de la Culture est devenu un ministère des professionnels de la Culture et qui marque un certain mépris pour tout ce qui relève des pratiques amateurs. Donc, super ministère, éducation, pratiques amateurs, éducation populaire également et culture au sens convenu du terme. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada